Sous-titrage Société Radio-Canada Sarah, tu seras promue directrice le mois prochain ? Oh, bien sûr. Écoutez bien, Cara et Seb, ne vous forcez pas trop et prenez le temps de nous donner un petit-fils. Maman ! Pourquoi ? Ta mère a bien raison à ce sujet. Eh bien, je ne veux pas que nous ayons cette pression inutilement. Tu as raison. Vos carrières progressent. C'est génial, non ? Je suis très fier, moi. Sérieusement, allez ! Continuez, mes chers. Que veux-tu manger ? Allô, Lucille ? Alors, tu as quitté la prison ? Je suis sortie il y a deux jours. Nous devons parler à l'ex. À propos de quoi ? Je veux que tu gardes un œil sur les soirées. Je veux que tu me rapportes leur action. Et pourquoi devrais-je faire ça ? Tu aurais oublié que tu me dois encore de l'argent ? Si tu veux encore récupérer ton argent, alors, fais ce que je te dis de faire. Ok. Tu ferais mieux de me le rendre. N'oublie pas que tu as encore des plaintes contre toi. Et ça fera mal si je témoigne contre ton cas. Entrez ! Je pense que j'ai oublié mon peigne ici. J'avais cru que cette chambre allait être la mienne. Ah ! Attends une minute. Est-ce que tu as encore une petite ? Est-ce que tu as encore une petite ? Est-ce que tu as encore une petite ? Merci. J'y vais ? Sarah, attends. J'espère que ça ne te dérange pas que moi et Sem, nous vivons ici. Je m'en fiche. Je n'ai vraiment pas un mot à dire. Cette maison est la tienne. Peu importe, je pars. Je ne veux pas te déranger. Non, attends, ne pars pas. Reste un peu. Je ne veux pas, je ne veux pas te déranger ou déranger ton mari. Vous avez besoin d'espace privé. Je veux dire, reste un peu ici, on peut parler ? Bon, comme tu veux. Réfléchis bien, Alex. Tu n'appréciais pas Kara, mais tout de même, elle a épousé ton frère Seb. J'ai fait tout ce que je pouvais pour l'éviter. Écoute, je sais que tu ne me fais pas confiance. Mais, nous voulons toutes les deux la même chose. Si tu veux bien m'aider cette fois-ci, alors je suis sûre qu'on arrivera à les séparer. Ils sont mariés, comment tu vas me faire croire qu'on y arrivera ? Et c'est un gros problème ? Même les continents se sont séparés, et eux, tu ne crois pas ? Ok, fais-moi confiance. Bon, d'accord, j'accepte. Mais n'oublie pas une chose, Lucille. Je n'accepterai pas que tu me donnes des ordres. Parce qu'entre nous deux, c'est moi qui tiens l'avantage. D'accord, d'accord, comme tu le veux. Fais ce que tu peux faire. Je veux des actions. N'oublie pas que je dois savoir ce qu'ils font ces derniers temps pour pouvoir trouver un nouveau plan. Tu sais, Sarah, je suis très reconnaissante que tout va bien entre nous maintenant. Que nous pouvons avoir une conversation sans se crier dessus. Eh bien, si tu ne commences pas à m'attaquer ou à critiquer tout ce que je fais, je ne dois pas te crier dessus. Au moins maintenant, je peux dire que les choses sont de retour à la normale. Maman et papa vivent mieux et je vais aussi commencer à fonder ma famille. Et si j'ai encore un souhait, c'est un souhait pour toi. Pour moi ? Pourquoi ? Tu penses que je manque de quoi ? J'espère que tu peux terminer tes études et que tu aies une vie stable. Je serai toujours là si tu as besoin, tu sais, ne me méprends pas. Mais je pensais que tu pourrais peut-être aider papa avec son entreprise. Je suis sérieuse. Si tout va bien, ça pourrait beaucoup t'aider aussi. Aider papa avec son entreprise ? Avec toute cette fumée, tout ce gras ? Pour moi ? Pas pour moi ? Tu sais, Sarah, c'est seulement difficile au début. Si tout va bien, tu pourras même avoir ton propre bureau, j'en suis sûre. Cara, tu sais que tu n'es pas superwoman, tu ne dois pas sauver tout le monde. Laisse-moi tranquille et je me débrouillerai. D'accord, c'est ton choix. Mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Seb ? Ah, ok, j'y vais. Bonne nuit. Hey, tu as envie de quelque chose ? Du lait, de l'eau ? Non, ça va, merci. Tu as déjà pris tes vitamines ? Repose au nous alors. Sarah ? Qu'est-ce que tu fais là, toute seule ? Rien. Je pensais justement à pas mal de choses dans ma vie. Hey ! Sarah, tu utilisais vraiment ton cerveau ? J'ai peur qu'il s'épuise. Tu penses que tu es drôle ? Oui, pourquoi ? Ça fait mal. C'est idiot. Pourquoi es-tu en colère ? Pourrais-tu garder un secret ? Je peux te promettre, un vrai homme, c'est tenir sa bouche. Eh bien, je... Quoi ? Je me suis fait virer aujourd'hui. Quoi ? Tais-toi ! Tu veux te prendre des coups de poing ou quoi ? Je t'ai dit de le garder. Quelqu'un pourrait nous entendre. Qu'est-il arrivé ? C'était un bon travail. J'ai eu une dispute avec un client. Je ne pouvais pas me contrôler. Je me suis battue. Sarah, tu n'as jamais entendu dire que le client a toujours raison ? Ah, sérieusement ? Ils ont toujours raison, tu sais quoi ? Je ne laisserai plus personne me marcher dessus. Elle n'avait pas raison. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Mais je sais que je vais trouver une solution. Vraiment ? Une solution ? Tu vas demander de nouveau du travail à Seb, c'est ça ? Bien sûr que non. Je vais obtenir un emploi. Avec un avenir. Sarah, avant de le faire, essaie de terminer tes études déjà. Je ne veux pas. Je ne gagnerai rien des études. J'ai essayé de terminer mes études plusieurs fois. Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien ? Rien. C'est pour l'instant. D'abord, tu dois semer les graines de ton avenir pour un jour pouvoir récolter les fruits de ton travail. Mets ta colère contre Cara de côté et essaie de te construire un avenir. Attends, on dit, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je fais, non ? Quoi qu'il en soit, je peux prendre soin de moi. Je trouverai une solution. Regarde-moi, tu as oublié que je suis Sarah Suarez. Je vais m'en sortir. Regarde-moi, mon corps ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501